bonsoir à tous ça fait Arkham aujourd'hui même nuit je voulais m'arrêter mais on est si proche de la fin et dans ce monde la lumière n'est pas encore revenue Thorne doit éclairer et moi je dois suivre sa volonté et finir ce jeu aujourd'hui ce soir on devra affronter une créature tirer les entrailles du monde qu'elle est-il que nous veut-il nous en savons encore rien et pourtant il va falloir s'élever avec les bubbles afin d'atteindre son coeur son antre et le vaincre c'est ma mission il va arriver le voilà qu'est cette horreur oh vous le reconnaissez ouais qui es-tu oh notre musique oui c'est lui il est toujours là on n'a pas encore tué c'est balle vous avez vu où est-ce qu'il est il est là regardez à boutique du groupe pustule on voit encore son morceau de corps alors ce boss est seulement le plus dur du jeu le boss va faire un côté celui-ci peut vous faire chier il peut il n'a qu'à debout vous flinguez le corps vous avez gagné le reste a beaucoup de points de vie vous focusser à ça vous êtes dans la merde je vais de mon côté faire une technique je vais essayer de tout flinguer pour gagner du temps et aussi ce que mes mecs sont super level up donc je peux réclamer mes skills ultimes directement en l'occurrence si vous ne pouvez pas je pense qu'il faut plus focus le corps c'est pas pour le flinguer ce mec a de la sort très puissant vous a fait des statuts pourri sur la gueule et mais ça vous est à vous il faut vite faire chier donc moi je vais miser sur les aoe pour virer toute cette merde et avec du cul je pourrais flinguer un ou deux morceaux en ne pouvoir flinguer le corps ça doit être moins moins ralenti ma progression tu as pigé balle c'est la fin pour toi la fin de l'aventure on va tout balancer release the kraken heureusement son corps n'est pas on était de super armure c'est à dire que son corps lui peut être reculé en l'occurrence ce que c'est pas pour tous ces morceaux je ne crois pas il y en a un qui doit continuer à avancer toujours pas sûr mais on verra ça si il arrive à jouer à un moment donné non par exemple on peut tout reculer ce qui est pas dégueulasse tacons son corps tu ne bouges plus volume 2 400 ouais vous voyez avec spam aoe ça passe aussi du coup lui il bouge pas il reste bloqué et je sens pouvoir faire un perfect sans me faire chier mais si vous le faites sans abuser des aoe ce combat est bien un peu compliqué vraiment plus ça tu as perdu des morceaux ouais focus sur le corps terminons le ça c'est la forme ultime il est pas si ultime que ça on vient d'arriver et en deux tours il est mort deux tours trois tours donc au final le combat de mon point de vue là est assez simple mais si je vous dis que c'est le plus compliqué par rapport aux boss de faim ça vous laisse imaginer un peu quel combat épique va être boss de faim ouais un peu Allons-y balle tu dois mourir maintenant encore tu as causé à cette souffrance comme ça la forêt les gens les statues et les labyrinthes à la con que j'ai subi Justin le coup final Justin finis-le avec ton meilleur move et il meurt non là il ne drape pas rien parce que il est une pute ouais il donne autant d'expérience que Mulen en même temps c'est son père peut-être un sens je ne sais pas sûr je ne pense pas moi mais donnez-vous yeah pourquoi pas ah ouais tu es plus qu'une l'arbre regarde vraiment ouais il s'enfuit où vas-tu petit ceci et ben ce n'est pas l'évolution on peut aller ici on va le suivre malheureusement on ne peut pas faire de mes tours pour se régénérer donc on va devoir progresser et trouver un point un peu plus tard donc celui-ci était difficile de mon point de vue mais alors le boss de faim à l'arcam il est tricky aussi je vous dirai de quoi ça résulte mais oh il faut suivre les petits et petits ronds les potions pour récupérer toute son mana si jamais on va l'utiliser pour ce boss que j'ai fait un petit peu pour les ps bien sûr c'est le combat final au cas où si vous arrivez ici et que vous n'avez absolument rien pour rester en vie parce que le combat il peut être un peu chiant je pense pas je vais galérer absolument pas ce sont peut-être imperfect tout les coups mais le boss a quand même des mouvements qui sont chiants puissants et peut quand même vous vous flinguer vous avez un point qui est là pour mettre vos objets et je crois pas du coup qu'il y ait un point de garde pour récupérer votre énergie donc on est en général directement non on n'est pas bon bah il est temps d'utiliser nos potions qu'on est à l'un côté depuis très longtemps son doré et ça devrait être bon son bleu également utilisé c'est des points de vie ça pas besoin ouais encore du doré du doré du bleu et voilà tout frais tout neuf le combat final un cercle on est contre leur ps4 pour xbox on te hait tu as raison et ils parlent en plus hein c'est vrai maintenant j'ai un but et ensemble on va te battre gros la musique épique le combat contre le coeur et les contrôleurs xbox le coeur a une tonne de vie le reste moins et une chose qui est comment dire assez importante à faire c'est flinguer les réacteurs sur le côté ils sont moins costauds mais ils ont des choses très puissantes donc euh attendez je vais refier un truc on va booster à mort Justin qu'est-ce que ça eux vont servir à fond alors le noyau central a des magies surpuissantes ça peut vous tuer en gagnant d'un coup si vous êtes pas assez costaud alors attendez à côté ils sont pas entièrement ils sont pas juste là pour quelques magies et non ils sont t'as rien t'as pas moi non alors tu vas me tu vas envoyer une grosse boule sur tout le monde j'ai quelque chose moi non alors alors Flina va juste balancer la foudre d'Odin sur ses créatures les pylônes qui vont se faire tout shot par ma puissance en fait peuvent créer des unités pas des unités de base des tentacules que eux peuvent contrôler également donc ça fait que vous pouvez être submergé par différents tentacules qui vont vous faire chier avec le reste ou la résistance est réelle allons-y les gars aujourd'hui on claque tout c'est terminé regarde ça 2k ralenti le reste peut être ralenti donc c'est plutôt cool en deux coups je pense que les bâtiments sur le côté vont péter et s'il reste que le milieu ça peut être ralenti on est 4 il ne pourra jamais avoir un tour non ok alors l'IT va juste donner plus de vitesse à Justin moi je vais une nouvelle fois terminer le bâtiment sur le côté on va se buffer encore plus et puis on va le terminer ce truc là-midi ce qui est pas costaud il peut être cancel donc c'est vraiment du gâteau mais ce boss là c'était pas oh même pas ok bon bah combien de zones j'ai prévu les points de vie 300 ok oh j'ai pas assez pas grave cause explosion Justin mets ton rouge à lèvres ok intégral peut être hein je pense à rien je suis plus malin plus puissant on va finir ça et après ça va juste être du bashing dans la gueule enfin si j'arrive à tuer quand même parce que multiplie non il va rien multiplier oh shit il va le faire il tente à cool ouais au moins vous l'avez vu donc pas mal à moi c'est yep meurs super corps je suis l'autre con en passant oh oui si vous avez sur le terrain des multiples stratacules vous flinguez les petits corps et les stratacules disparaissent au cas où si vous êtes submergé vraiment vous vous dites ah je flingue lequel stratacules ou ça vous faites ça et c'est bon allons-y procuçons ça et buffons-nous davantage avec la symphony of the night non peut-être pas celle-ci mais vous n'êtes pas loin boum oh bah pas très puissant ouais c'est vrai one-up c'est disney mais Fred Arkham c'est quoi cette merde vous allez comprendre des étoiles ça me donne plus un à tout pour tout le groupe donc c'est pas mal on va finir avec avec des bids haircut maintenant j'ai plus 100 dégâts on va voir comment ça fait 1900 et 1400 à combien je passe moi c'est plus mais rien hop là cagé bonne chine il va démonté de la gueule et le reste il y a des dégâts à droite à gauche donc ouais pas trop trop difficile petit clin d'oeil musique musique du CD de l'émurant 1 je suis sans doute avec un vislash votre premier skill oh je suis rapide hein vislash et voilà Gaïa est tombé non l'Xbox qu'est-ce que qu'il fallait de boxe la décharge rouge sur le diable gaillard le boss ultime qui euh mais en fait n'est pas un boss c'est de la merde ce truc là ne pourra quasiment jamais vous attaquer il est solo il peut être cancel et ce boss c'est juste un un défouloir on va dire c'est un défouloir vous tapez dessus et voilà il vous lance que de la merde que de la merde en l'occurrence là il lance un pouvoir de feu de niveau 1 généralement il se buff il vous débuff ou se soigne donc euh ouais super c'est bien comme boss qui vous fait absolument pas chier par contre ce que j'aime par rapport à cette forme finale c'est qu'on voit son coeur à une forme humaine je pense que c'est il est comme ça à cause de l'avarice justement des gens ou alors c'est le général ball qui est du coup fusionné avec son coeur et du coup il est bah il est là donc euh c'est possible aussi c'est possible donc j'aime bien le côté esthétique de la chose en quand même je n'aime pas parce que on se fait chier ça arrive souvent généralement que les boss dans le jeu soit chiant et que le boss de fin est juste une putain de déception il peut être ralenti mais pas cancel apparemment je dirais non je vais se ralentir qu'est-ce qu'il lance endormir ouais il va me faire perdre un peu de temps un peu qui c'est qui dort mais deux dps ça ok j'ai rien pour non on va taper dessus alors oh alors on est aussi endormi il y était une lance froid du debuff donc euh ah j'y fais froid je subis des dégâts trop durs ah ah et en plus j'ai arrêté hey c'est mon tour vous savez quoi on est marre le debuff non il y était pourquoi et là c'est vos os ah ah c'est plaisante hein il y a des plus puissances aussi parce que ça l'est c'est possible Underclap non non ça l'était pas on a pas vu ce skill là et finir le jeu sans vous le montrer ça serait des gâchis donc je vous le montre l'arbre de vie elle a aussi un long skill où il faut que 39 en eau et en vent trop long level up en l'occurrence ce que c'est je m'en souviens plus plus du tout l'IET transforme sa tablette en rouge avec votre équipe le choc ah et ceci va mettre un terme à ce jeu finis avec le skill qui m'a tué une fois les aimes sortent je m'attends c'est fini mais maintenant c'est fini oh 0 xp et mon argent est ce que j'en fais nous avons vaincu quoi d'autre on pourrait se mettre sur notre route la lumière en quelle tâche la perte d'esprit détruire aussi on a flagré son coeur il est pas encore mort son autre puissance c'est ça ? ouais on la sent ouais et toi aussi du coup tu es libre je vais le faire ouais ouais on a de la chance j'allais le dire mettez vous dans un endroit safe avant de on a sauvé le mot on a sauvé le mot allons-y finis là tu as un charmant sourire t'as pas résisté allongé tapons le dernier boss enfin absolument toujours plus ultime que ultime je me présente tapons une pierre non ça la pierre elle a donné la pierre la pierre la pierre la pierre les gens les gens tout dans une chaise de mythes non c'est pas c'est pas la pierre 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 est la pierre la pierre la pierre la pierre Non, c'est pas vrai. On va tous ensemble ! Dorm, c'est toi ! Cette lumière ! C'est parti ! L'esprit... Parce qu'ils vont, du coup, rejoindre le monde, les humains, pour... ...veiller sur eux ! Comme dit Justin ! Est-ce qu'ils vont souligner dans leur... ...monde des esprits ? Je ne sais pas. C'est dur à dire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes à l'abri. Nous sommes ensemble, au final. Hey there ! Bina ! Tu es bien. Qu'est-ce que les autres ? Regarde là Justin. C'est Gaia ? C'est devenu un arbre ? Hydrasil peut-être ? Non. Les esprits y vont aussi. Ça peut être un lieu entre... ...d'accueil pour les esprits. Le lien, justement, entre les humains. C'est vrai. Tout semble être à nouveau. Pas seulement Gaia... Mais tout le monde... Tu peux ressentir Justin ? Tout le monde est rempli avec le pouvoir des esprits. Tu vas tomber Justin. Ah, c'est bon. Tu vas tomber Justin. Ah, c'est bon. Et les gens pétrifiés du coup. Est-ce qu'on va avoir une réponse ? Est-ce qu'on va avoir une réponse ? Ah, c'est bon. Oh, elle était aussi pétrifiée, euh... Bisul, c'est un gémet de son nom. Et maintenant, Guido saura que notre tâche a été accomplie. Même s'il le savait d'avance. Ah, Lynn. Eh, c'est Gadwin ! Une nouvelle histoire de l'humain va commencer. Une histoire que vous avez aimé. On peut parfois voyager sur un chemin misé. Mais... Ça sera bien. Je suis sûr qu'on va pouvoir ouvrir un nouveau chemin pour voyager. Pauvre Mylène quand même. Tout seul maintenant. Ça sera bien. Ça sera bien. Ça sera bien. Ça sera bien. Est-ce que tu m'appelles ? Oh ! Impossible ! Ha-Hare Mullen ? Lean ! Tout va bien. Oui, c'est un miracle. Ils sont doués ces esprits. Et B ? Si ça, c'est pas un happy ending ? Qu'est-ce que c'est ? C'est grandial ! Ha ! Un bel ending ! Des choses parfaites ! Et Lean qui ne meurt pas ! Ça, c'est bon, ça ! C'est excellent ! Je suis heureux ! Oui, oui ! C'est possible ! Et maintenant, regardons les crédits défilés. Crédits qui sont un peu découpés par une puissance, certainement le bonheur qui a également découpé un peu la gueule à tous ces développeurs et graphistes. Ceci donc conclura la fin de Grandia, hein ? Et pendant que ça défile, parlons un peu de notre progression ! Du début, nous étions juste un jeune fou en cas d'aventure ! Et après, nous sommes un peu comme Dieu. Tout le monde est content ! Et après, on a même vu dans la fin que différents peuples qui ne se met pas, maintenant, vont s'allier. Ils se sont allés pour combattre le mal. Comme le peuple de Kafu, notamment Rap, et le peuple de Len, qui est donc parti de la Grosse Brute. Je sais plus comment ça, Milda ! Et on a vu qu'elle, entre guillemets, serrait la main à un personnage de Kafu. Donc, maintenant, ils n'ont plus la haine qu'ils avaient avant. Comme Gaël l'a dit, la haine était un facteur pour attirer, justement, une nouvelle fois, la merde sur le monde. Mais... Malvenue, Justin, dans ce monde, a réussi à convaincre les gens de faire la paix, de s'allier pour vaincre le mal. D'où, justement, la désesprit. Ça fait du bien de voir un jeu comme ça. Ça fait du bien de commencer par un jeu de ce style-là. Il est assez unique. Différentes features qui sont existées uniquement dans ce jeu. Via le système, notamment, de combat. Avec la barre que vous pouvez ralentir. Cancel. Enfin, deux choses. Le système d'XP, qui n'est pas limité dans l'expérience de base, mais uniquement disponible. A partir de la compétence, de la magie, dans laquelle vous vous servez. Donc, euh... C'est assez divers. Assez multiple. Et pas assez... Et plus... Ouvert. Et aussi versatile. Comparé à des jeux que je ne citerais pas pour pas mettre de la polémique sur cette vidéo. Pour dire, ah, mais tu dis ça alors que... Ben... Généralement, à ces jeux, je les connais. Mais je n'y ai pas joué. Je pense, par exemple, à Final Fantasy. La licence, en général. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont disponibles dedans. Et qu'on n'a pas dans le grand jeu, ou dans d'autres jeux. C'est justement, ça n'appelle, le type de RPG que c'est. Il n'y a pas juste RPG. Elle s'arrête là. Il y a des RPG, différentes licences. Différents thèmes. Différents termes. Qui sont posés dans ces jeux-là. Et celui-ci, il est un peu différent. Il est vieux. Mais il a aussi un charme. Un charme qu'on n'a pas forcément dans d'autres types de jeux. Du même style. Merci Game Arts. Pour m'avoir permis de pouvoir jouer à ce jeu. Qui était vraiment émouvant. Et ce jeu. La première fois que je l'ai fait. J'ai pleuré dessus. Quand j'ai fini. Parce que c'était émouvant. Et avoir joué à ce jeu. Mais vraiment touché, au fond. Et l'avoir terminé. C'est pas se dire, ah il est fini. Ouais. C'est, merde, j'ai fini maintenant. Sur quoi est-ce que je vais ? Oui. On attend. Juste. Comme ça. Ici prend fin l'histoire de Justin et ses amis. Ainsi que nos aventures avec la pierre d'esprit et Angelou. L'histoire de l'aventurier Justin a fait le tour du monde depuis lors. Si j'aurais pu éviter la voix française et le doublage anglais en même temps, ça aurait été mieux. Mais... Un bug qui arrive dans les vidéos qu'une seule fois ? C'est bizarre. Au moins en deux, je vous dis que... Je suis plus rassuré. Oh, est-ce que ce serait... Tante Lily ? Le bateau est presque arrivé. Dépêche-toi. Mais le gâteau n'est pas encore prêt. Je regrette. Mais je crois que tu devrais y aller sans moi. D'accord ? Ok, au revoir. Allons-y, papi. Il n'a pas grandi, lui, hein. Voilà dix ans que cette aventure a pris fin. Le monde où nous vivons a tellement changé. Hé ! Pas toi encore ! Tu n'es donc jamais fatigué de ces bêtises ? Quelle bêtise ? Nous nous entraînons pour devenir des aventuriers. Tu comprends donc ça ? Oui, c'est ça. Faites ça là où vous n'embêterez pas les gens. Aux mes côtés, flottez-vous. Ma foi, finalement, les choses n'ont pas tellement changé. D'un autre côté, il y a certainement plus d'activités. Aujourd'hui, c'est le jour que j'attends depuis si longtemps. Justin et Fina reviennent à la maison au bout de dix ans d'aventure. Hmm. Quoi ils vont ressembler ? Vous n'aurez pas pu les faire ces voix à la con en même temps, là ? Franchement, ça gâche tout. Ça gâche. Je suis déçu. Je me demande ce que dira Justin en voyant comme je suis devenue belle. Il pourrait bien être aussi surpris que cela le laissera muet. J'ai hâte de diète. Je vais em prendre plus de l'espace. Je t'en ai. Les arrêts sont là pour le restaurant. J'ai hâte de voir moi, non ? J'en ai t'en devraient. Je me disais.. Je t'en ai whileem. J'en ai fait des heures. … C'est parti ! J'en ai là où, ce restaurant d'ici ? Oh merde, c'est à qui cette caméra ? Oh non... Il a fait cinq gosses en dix ans ! Il perd pas de temps, hein ! À quoi il ressemble ? Malheureusement, il ne le montre pas. J'aurais voulu voir un Justin badass et une Fina dépravée. Non, j'aurais voulu voir à quel point ils avaient grandi, je veux dire, en dix ans, quand on voit Sue. Et quand on les voit à quelle puissance ils avaient déjà à l'époque où on s'est battus, dix ans après, c'est peut-être pris du bide. Mais, ouais, cinq gosses en dix ans. Ah, il n'y a pas eu autrement qu'il fallait repouper le monde, quand même. Malheureusement, aucune news sur Lin et... Comment dire ? Lin et Mulen. Donc, euh... C'est pas grave. Ce que-là est juste en bonus, quand vous avez fini le jeu, si vous avez de la patience de voir les crédits, ce que, généralement, j'ai fait toujours. Donc, euh... Ça, à côté, j'y passe pas. Mais... Petit problème, petit bug, lié à la ROM. J'y peux rien. Peut-être doublage qui n'a pas été fait, ou... Mix des deux. Non, c'est rien. En tout cas... Merci à vous d'avoir suivi, vraiment. Merci à vous d'avoir joué, parce que j'aime jouer. Je vous dis à la prochaine sur un de vos jeux. Je vous remercie. Et... Ciao, bonne journée ! Ciao, ciao ! C'est parti !